... Depuis 2004, le Liban n'a plus connu d'exécution capitale. Mais depuis lors, il y a certainement un moratoire de fait, mais ce moratoire de fait est fragile. Il peut se renverser très facilement du fait de la pression sociale et de la pression juridique. Donc ce que nous faisons, c'est d'abord vouloir renforcer ce moratoire de fait. De nouveaux textes ont été votés, particulièrement une loi sur l'exécution des peines, où les magistrats responsables de l'exécution des peines après qu'elles aient été prononcées par les tribunaux ont désormais la faculté au Liban de transformer des peines de mort en peines de prison. Et ça, c'est nouveau. Je sais qu'il y a beaucoup de collègues députés qui sont pour l'abolition, mais je sais aussi, hélas, que plusieurs autres voudraient la maintenir. Et je crois que cette attitude de beaucoup de députés reflète un point de vue qui est partagé par beaucoup de Libanais, beaucoup de citoyens, mais aussi beaucoup de journalistes. De temps en temps, après des crimes crapuleux, des hommes de religion, des hommes de loi, des journalistes et des citoyens réclament l'exécution. Je sais que c'est encore plus difficile dans les pays arabes que au Liban, parce qu'en plus de la pression citoyenne, la pression des médias, la pression des gens, il y a aussi une problématique qui relève de la loi islamique, de la charia, qui pose problème. Quand est-ce que le législateur national peut-il modifier la loi de Dieu ? Est-ce la loi de Dieu de tuer ? A mon avis, non. Je crois que les non-abolitionnistes, ceux qui voudraient maintenir la potence, ont peur pour la stabilité. Ils se disent qu'il y a beaucoup de crimes qui se développent, mais on dit que jamais la peine de mort, hélas, depuis qu'elle a été appliquée, n'a limité le nombre de crimes. La vraie solution, lorsqu'on abolit, ce n'est pas de ne rien faire, au contraire, c'est qu'il y ait plus de justice, et que la peine puisse réellement contenir les criminels. Je crois qu'il faut aussi prévenir, en observant et essayant d'éradiquer les vraies causes, les vraies causes de la criminalité dans la société. Donc, développer un état de droit, développer une justice solide, il y a des alternatives à la peine de mort, et l'alternative de la peine de mort, c'est une justice efficace.